Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corinne Vous allez partir avec moi de 18h à 20h Dans les découvertes des nouveaux talents Sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan Tous les mercredis C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Bonsoir et bienvenue sur les ondes De Radio d'Artagnan dans votre émission Partir dans les découvertes Des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan Vous pouvez bien sûr nous écouter sur le 97 6 95 1 Le 104 ce sont les fréquences FM Et si vous êtes un peu plus loin On a bien sûr le site internet Le 3W.radiodartagnan.com Bonsoir Franck Bonsoir Corinne Bonsoir à tous Comment vas-tu ? Bien bien merci Cette belle journée de pluie c'est super Il ne faut jamais le dire Qu'il pleut dans le GRC tu le sais ? Ah non On dit tout le temps Ici il fait toujours beau Alors imagine que quand il pleut On s'en cache D'accord Je retiens la leçon Bon en même temps On l'a vu sur la carte de France Il y a eu pas mal de dégâts Et pas mal de mauvais temps C'est ainsi Donc on ne peut pas le cacher Alors ce soir comme invité Nous avons un chanteur Qu'on a déjà accueilli Sur les ondes de Radio d'Artagnan Mais comme on aime bien toujours Être à la pointe Et savoir un petit peu Les actualités des chanteurs On va redécouvrir Si vous voulez bien Alvin Pour l'instant On va écouter une chanson Il a dit Et puis de suite après On ira en direct Alvin avec nous Jusqu'à 19h Il l'a rencontré Pour la première fois Dans nos secrets Ce soir d'été S'en est allé Se révéler Il avance Comme une âme absente Dans ses chemins Qu'il n'osait prendre Il se sent libre Et s'évade Lui Il vit dans le déni de soi A s'inventer Un autre et moi Se dessinèrent Une autre voix Il l'a rencontré Pour la première fois Et a vu dans son regard Ce qui se refusait De voir Il a dit À toi Auprès de moi Regarde les étoiles Je vois comme c'est civil Il a dit Embrasse-moi ici Sous le ciel De cette nuit Que la vie est belle Il l'a embrassé Pour la première fois S'est éloigné De son héros Ensemble Il se dévoile Avec Il ne voit plus De temps S'enfuir Ne voit plus Que le monde De tout Et n'entend plus La voix Du bien Il l'a approché Pour la première fois Sans penser Au jugement Trésain Au mépris À l'intolérance Il a dit À l'intolérance Je sois Auprès de moi Regarde les étoiles Je vois comme c'est civil Il a dit Embrasse-moi ici Sous le ciel C'est pour lui Que la vie est belle Melody Embrasse-moi ici Sous le ciel De cette nuit Que la vie est belle Il a dit À l'intolérance Auprès de moi Regarde les étoiles Je vois comme c'est civil Il a dit Embrasse-moi ici Sous le ciel De cette nuit Que la vie est belle Il a dit À l'intolérance Auprès de moi Regarde les étoiles Je vois comme c'est civil Il a dit Embrasse-moi ici Sous le ciel De cette nuit Que la vie est belle Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Qu'il repasserait Sur Radio d'Artagnan Bonsoir Alvin Bonsoir Corine Comment vas-tu ? Très bien Très heureux De travailler avec vous ce soir Merci de m'avoir invité Eh bien On t'avait déjà accueilli Sur les ondes de Radio d'Artagnan Et puis après Comme on dit On aime bien suivre Les chanteurs Qu'on découvre Parce que tu as un petit peu D'actualité Depuis le temps Qu'on ne s'est pas parlé D'ailleurs Parce qu'il y a un petit moment Que tu étais passé À Radio d'Artagnan Exactement Exactement Déjà je voudrais saluer Aussi tous les auditeurs De Radio d'Artagnan Effectivement Je viens tout juste De sortir vendredi Un nouveau titre Un nouveau single Qui s'appelle Passé Oui On l'a gardé pour la fin Voilà Pour faire Le meilleur pour la fin Tout à fait Alors Alvin On va te redemander De te présenter Pour nos nouveaux Auditeurs Et auditrices Qui ne te connaissent pas Si tu veux bien Bien sûr Moi j'ai commencé à chanter J'avais 14 ans Et devant le plus beau public Puisque c'est ma maman Qui est aide-soignante Et qui m'a offert La possibilité De chanter devant Des personnes d'un frayet de vie Pour personnes handicapées Et voilà C'était le plus beau public Pour moi Ils m'ont accueilli À bras ouverts J'ai grandi avec eux Et au fur et à mesure J'ai commencé à écrire À composer J'avais acheté Un clavier Avec mes premières économies Et j'ai eu Cette envie d'écrire Déjà dans un premier temps Et puis la composition Est venue après J'ai pris quelques cours De piano aussi Pour pouvoir Composer mes propres chansons Et j'ai fait de la scène J'ai écrit J'ai composé J'ai eu la chance De faire le cirque Alexis Gruss À Paris De faire aussi Un concours Grande voix D'une radio régionale Dans les Hauts-de-France Et après J'ai donné naissance À ce premier titre En 2016 Il a dit Qu'on vient d'entendre Du coup Et qui a été Plutôt bien accueilli Je crois qu'on est Aujourd'hui À 1,2 million De vues Sur Sur Youtube Et voilà Donc c'est Pour moi Si ça veut dire quelque chose Et à partir du moment Où les gens S'approprient Votre chanson C'est la plus belle des choses Qui puisse être Pour un artiste En tout cas Pour un créateur Et voilà Et ensuite Il y a eu ce second titre Vipapa Et aujourd'hui Passé Un bon temps après Passé d'ailleurs Puisque c'était Il y a 4 ans De dernier titre Donc j'ai pris Mon temps Très bien Alors À l'heure actuelle Tu as 3 titres Ça veut dire Que tu n'as pas sorti Ni de P Ni d'album Encore Pas encore Pas encore Ça va venir C'est le but C'est l'objectif Parce que Déjà on dit Tu as 3 chansons Quand on en a 3 Ça veut dire Que tu as travaillé Sur d'autres Et qu'il y en a peut-être 4, 5, 6 Qui sont à moitié prêtes Ou presque finies Je ne sais pas Oui c'est ça En fait moi Aujourd'hui Mon dernier titre Il est sorti il y a 4 ans Mais c'est vrai Que pendant 2 ans J'ai été quasiment absent Des réseaux sociaux Je crois que j'ai publié Deux postes J'avais vraiment besoin De prendre du recul De la hauteur Parce que j'avais l'impression Que toutes les chansons Que j'avais écrites Et composées avant Et que je chantais sur scène Correspondaient plus forcément A mon état d'esprit Forcément Parce que quand on écrit Des chansons à 15 ans 16 ans 17 ans 18 19 Et qu'on a aujourd'hui 30 ans On a aussi envie Que ces chansons Représentent Mon état d'esprit actuel Et ce que je suis aujourd'hui J'ai grandi J'ai mûri Donc forcément Je voulais vraiment Ce titre aujourd'hui Passer le nouveau titre Pour moi Il représente aussi musicalement Cette rupture musicale Et l'envie De me réinventer Donc oui Il y a d'autres titres Qui sont prêts Après j'ai eu longtemps Un syndrome de la page blanche Mais voilà J'ai donné naissance A ce titre Et depuis J'en ai écrit Et composé d'autres Heureusement Voilà c'est ça Qui a déclenché Un petit peu Le titre passé A tout déclenché Vis-à-vis Des textes Que tu voulais écrire Et des messages Surtout Que tu voulais faire passer Dans tes chansons Bon En même temps Tu as dit J'étais absent Pendant deux ans Voire plus Des réseaux Et tout ça Bon en même temps Avec le confinement C'est vrai qu'on a passé Une mauvaise période Tous Donc voilà Ça a permis Un peu à tout le monde De rester un petit peu isolé Est-ce qu'en restant isolé Et loin peut-être De ces réseaux sociaux De tout le monde Il n'y a pas eu quand même Un déclencheur Là au milieu De te retrouver Tout seul Pas à la vue De personne Tout ça Pour déclencher justement Tes futures chansons Ben ce moment D'ailleurs Il m'a permis D'écrire cette chanson Qu'on entend Enfin qu'on va entendre Tout à l'heure Passer Puisque du coup Je lui ai donné naissance En plein premier confinement Oui Donc ce titre Il est prêt depuis Un petit moment déjà Il a fallu Que je m'entoure Des bonnes personnes Et puis Il y a eu le confinement Et le Covid Pendant deux ans Et forcément Le monde de la culture S'est un peu arrêté Donc il a fallu attendre Avant de le dévoiler Mais oui Cette période là Elle m'a permis vraiment Enfin en tout cas Ce titre a déclenché Une nouvelle inspiration Et de nouveaux textes D'accord Alors Tu veux te baser Sur quoi A l'heure actuelle Sur quel style de musique Et quel thème Déjà Je veux rester fidèle Quand même à mon univers Aujourd'hui Je suis parti plus Sur quelque chose Qui est plutôt électropop J'étais sur de la pop Avant Mais effectivement J'ai envie de rester Un petit peu là dessus J'avais envie de surprendre Avec ce titre Et j'ai envie de rester Dans cet univers musical Et les thèmes Ils sont toujours aussi variés Moi ce qui m'inspire Le bonheur Ne m'inspire pas Par exemple Donc c'est très difficile Parce qu'aujourd'hui Je me sens heureux Mais ça ne m'inspire pas Et voilà Et ce qui m'inspire C'est plutôt Les injustices L'intolérance Et d'où le titre Il a dit d'ailleurs Et ça Ça continue à m'inspirer J'ai d'ailleurs écrit Une chanson Il n'y a pas très longtemps Sur un sujet similaire Donc toutes ces choses là Les injustices de la vie Ça m'inspire beaucoup Oui mais en même temps Les injustices Parce que là Tu peux faire Tout un tas de chansons Tu peux prévoir Une dizaine d'albums Pour les injustices Surtout à l'heure actuelle Voilà Bon ça t'inspire L'injustice Voilà Faire des chansons sur ça Mais en même temps Beaucoup de personnes Peuvent s'approprier Tes chansons Oui c'est ça Et ça c'est à partir de ça Que je pense C'est la plus belle des réussites Pour moi Les gens après S'approprient les chansons Elles ne m'appartiennent plus En quelque sorte Mais en tout cas Cette injustice Elle m'inspire Parce que je crois Que nous les artistes On parle parfois Un peu trop de nous Et on raconte des choses Qui nous sont personnelles Mais les gens Peuvent s'y retrouver Tout de même Et puis aussi On peut véhiculer A travers nos musiques Des messages Des messages forts Et de manière Plutôt acceptable Sans faire de buzz Ou des choses comme ça Mais voilà De véhiculer De la bonne façon Et en musique C'est pour moi La meilleure façon Très bien Alors tu as dit Ces trois titres Si je le dis bien C'est toi même Qui les as écrits Et composés Exactement Tu n'as pas fait appel A des auteurs Des compositeurs Un petit peu Pour t'aider Ou peut-être Finaliser la chanson Alors j'ai écrit Composer les trois titres Au début Ils sont toujours Dans une version Piano-voix Et ensuite Je m'entoure D'un arrangeur Qui lui vient Lui donner vie En quelque sorte Avec l'instrumental En créant l'instrumental C'est vraiment Le rôle d'un arrangeur Sauf sur le dernier titre Passé Où du coup La partie électro A été créée Par un compositeur parisien Qui est plutôt Renommé Dans le milieu artistique Sur Paris Et qui effectivement A co-composer le titre Avec moi Sur la partie électro D'accord Tu les enregistres où ? Tu es à Paris Pour les enregistrer Ou votre part ? Ouais C'était toujours à Paris Le dernier titre Également dans un studio Que je ne connaissais pas Mais avec toujours La même équipe Qui m'entourait Parce que pour moi Ça c'est hyper important En studio On a besoin De se sentir à l'aise Et les trois morceaux Je les ai enregistrés A chaque fois Avec le même ingénieur du son Parce qu'il m'inspire confiance Et je me sens bien avec lui Donc c'est toujours des moments Le studio Je dis toujours Que c'est un des meilleurs moments Avec la scène Je ne saurais pas choisir Entre les deux Mais c'est vraiment C'est un moment Beaucoup plus personnel Mais on a l'impression On est dans un grand laboratoire Où on vient créer Cette chanson Cette musique Avant de la dévoiler Et ça pour moi Je trouve ça hyper beau Et c'est toujours Des souvenirs incroyables Alors en même temps Si tu vas toujours Au même studio Ça veut dire que la personne Après te connait Beaucoup mieux Et c'est ce qu'il attend Ce que tu attends Du moins de ta chanson C'est plus facile De travailler avec quelqu'un Qu'on connait bien Et qui te connait à force Voilà Et donc il peut arranger Le morceau A la sauce que tu veux Exactement Et puis on a ce feeling Qui fait qu'il ose me dire Si ça manque d'intention On teste des choses On ose se dire les choses Là il faut tenter ça Tentons ça Ça finalement Ça ne le fait pas Et ce discours de vérité Finalement il nous permet aussi D'aller vers un titre Qui je crois A du caractère Et c'était important Pour moi Pour ce titre Très bien Alors on a entendu Il l'a dit On va parler un petit peu De tes chansons Donc j'en ai trois J'ai il l'a dit Oui papa Et passé Alors il l'a dit On va parler un petit peu Des écritures Tu as choisi Quel thème sur ces trois chansons Et pourquoi D'ailleurs Il l'a dit C'est la tolérance C'est une histoire d'amour Oui Ça m'est personnel Je n'entrerai pas forcément Dans le détail Parce que je crois Que quand on l'écoute On comprend vraiment Toute l'histoire Moi ce qui me plaît Dans cette chanson C'est qu'aujourd'hui Tous les messages Les retours que j'ai Que ce soit sur Sur Youtube Ou sur les réseaux sociaux Cette chanson Les gens se la sont Vraiment appropriés Ils se retrouvent Parfois ils retrouvent Un peu leur histoire Ou ils auraient aimé Qu'elle existe avant Parce qu'ils auraient aimé La faire écouter à leurs parents Quand ils avaient besoin De dire quelque chose Donc ce morceau Pour moi il aura toujours Une particularité D'abord c'est le premier Et on ne veut plus jamais Sa première fois Donc il sera toujours Il sera toujours à part ce titre Et aujourd'hui encore Quand les gens découvrent Mon univers Toujours Ils me disent que ce morceau Est différent Qu'il leur plaît Et parfois plus Parce que l'histoire Est différente aussi Et ils peuvent se retrouver Facilement Parce qu'ils ont des personnes Dans leur entourage Qui se retrouvent dans ce texte Donc je crois que ce message Il est plutôt universel Pour il a dit Alors que le deuxième titre Oui papa Était beaucoup plus Personnel D'accord Après en même temps Les gens Ils vont se connecter Comme on fait nous Via Youtube Il y a les clips Qui sont bien faits En plus Donc Alors il y a marqué Alvin point C'est ça ? On le dit point ? Comme un proie Il faut pas C'est un point Après il y a une virgule Donc ça veut dire Que ça continue C'est moi qui ai rajouté Alvin Bon Alvin C'est ton prénom Ou ton nom de scène Et point Tu as rajouté Alvin point C'est ton nom de scène ? C'est mon nom de scène Et mon vrai nom Ton vrai nom Voilà T'as rien changé Moi je prononce Alvin C'est bien ça ? C'est pas Alvin ? C'est Alvin C'est parfait Ah t'as vu un peu ? On me le fait souvent On me le fait souvent Encore Troude quoi ? Non mais Alvin C'est vachement plus joli Que Alvin Il faut le reconnaître C'est clair Bon c'est clair Alors n'hésitez pas A aller via Youtube Regarder les clips d'Alvin Parce qu'ils sont très bien faits Voilà Et on comprend tout à fait l'histoire Comme tu dis Quand on regarde les clips Et qu'en même temps On écoute la chanson Et le texte en même temps Voilà Alors papa Tu as dit que c'était personnel Et passé Donc elle est arrivée Il y a un petit moment déjà Cette chanson Le confinement est arrivé Et tu l'as finalisé A l'heure actuelle Elle est sortie vendredi C'est ça ? Exactement J'ai En fait ce morceau déjà C'est surtout une rupture Avec celui que j'étais avant C'est plus une rupture personnelle Avec la personne que j'étais Il y a encore 4 ans Et je crois que Beaucoup de personnes d'ailleurs Peuvent encore s'identifier Dans cette chanson Parce qu'elle parle De toutes sortes de ruptures Et pas qu'amoureuses Je crois qu'aujourd'hui C'est vraiment un symbole de rupture Pour moi c'était une rupture musicale Parce que le titre Il est fondamentalement différent Des deux précédents Mais voilà Je crois être aussi fidèle A mon univers C'était important pour moi Après c'est toujours difficile D'expliquer pourquoi On écrit une chanson Moi je l'ai juste écrit Avec le coeur Avec les raisons Qui me sont personnelles Et je crois que la plus belle façon Après de parler de sa chanson C'est plutôt de conseiller Aux gens de l'écouter Et je crois qu'ils comprendront D'accord Alors tu as dit à peu près De quoi elle parlait De maintes ruptures Est-ce que le fait D'avoir mis du temps Tu l'as dit tout à l'heure Tu as eu beaucoup D'instants page blanche Parce que ça, ça arrive Voilà que tu as écrit Cette chanson passée Où il y a eu maintes ruptures Qui retrace un petit peu Tout ce que tu as vécu Du moment que tu l'as écrite maintenant Que tu puisses la chanter Devant le public Est-ce que tout ça Ça t'a libéré Et là maintenant Tu écris à fond Parce que voilà La page blanche N'existe plus Parce qu'avec cette chanson Tu t'es libéré Oui la page blanche Elle est tournée Je vais vous dire Que je n'en ai pas écrit D'autres depuis Ce serait mentir J'en ai écrit J'en ai composé Des bien Des moins bien Puisqu'après il faut aussi Avoir ce regard Sur son propre travail On ne les sort pas toutes Mais on en sélectionne On essaie de sélectionner En tout cas les meilleurs Donc lui non Ça m'a libéré En tout cas Dans l'écriture Et dans la composition Et après ce titre Il a été écrit il y a deux ans Mais je l'ai enregistré En mars Du coup Dans un studio parisien Et d'ailleurs C'était un super studio Dans lequel il y a De grands artistes Qui sont venus Enregistrer D'Alida Clote-François Céline John Plus récemment Donc voilà C'était un super moment Et un super studio aussi Très bien Alors cette chanson Passée Elle est sur les sites De téléchargement A l'heure actuelle ? Ouais Sur toutes les plateformes De streaming Oui Ou il faut le télécharger Bien sûr Légalement Pour que Voilà Ça revienne aux artistes Parce que voilà C'est un artiste Le travail C'est d'écrire Et composer Et chanter Leur chanson Donc si vous allez La télécharger Il faut la télécharger Bien sûr Légalement Est-ce que tu as prévu De faire un clip Pour lancer Après cette chanson Alvin ? Oui J'ai l'idée En tout cas Pour l'instant Il n'y a rien Qui est défini Enfin qui est fait Qui est signé Mais en tout cas Oui dans l'idée Ça me plairait beaucoup De faire un clip Pour ce titre Mais en tout cas Si je fais un clip J'ai vraiment envie Qu'il corresponde A l'idée Que j'ai dans ma tête Voilà J'ai pas envie De faire un clip Pour faire un clip Si j'en fais un C'est vraiment Pour véhiculer Le message Que j'ai envie De dévoiler Dans ce clip Donc oui Le principe est là L'idée est là Mais Je suis en cours De discussion D'accord Après je suppose Que tu as une équipe Autour de toi Pour tout ce qui est Clip Bon enregistrement Tu as dit Studio à Paris Est-ce que tu as Un manager Un tourneur Est-ce que tu souhaites Avoir une production Ou est-ce que tu l'as Peut-être Voilà Où en es-tu De ce côté là Alvin ? Oui alors J'ai une équipe J'ai des gens Qui m'entourent Et qui me sont fidèles Depuis longtemps Ou qui m'ont rejoint Un petit peu après Maintenant une équipe D'avoir un manager Etc Moi j'ai fait le choix D'arrêter D'avoir un manager Il y a quelques années J'avais vraiment Je revendique vraiment Le fait d'être indépendant En tout cas Aujourd'hui Moi j'ai besoin De cette indépendance Pour me libérer Et aussi pour Représenter ce que je suis A travers mes morceaux A travers les réseaux sociaux Aussi Voilà J'ai envie d'être Ce que je suis Et je crois Qu'on ne le fait Jamais mieux Que soi-même En tout cas Et pour l'instant C'est vraiment un désir De rester indépendant Et de faire connaître Mes petits trucs comme ça Tout à fait Tu es un artiste libre Exactement Allez moi Non mais c'est très bien On rigole Mais c'est exactement Ce qu'il faut à l'heure actuelle Voilà Et après Se trouver les dates Il y a beaucoup d'artistes Indépendants Qui ont percé Tout à fait Il y a Angèle Voilà Il y a beaucoup d'artistes Aujourd'hui Qui sont très connus Et qui ont commencé seuls Parce qu'ils avaient besoin de ça De cette liberté d'expression De création De ne pas être bridé Dans quelque chose Et voilà Et ça pour moi C'est hyper important Tout à fait Alors moi je propose D'écouter ce fameux Deuxième titre Oui papa Si tu veux bien Tu l'as expliqué Tout à l'heure C'est une chanson Personnelle Donc on va l'écouter Tout de suite Et puis après On parlera bien sûr De l'actualité Est-ce que tu as des dates A nous annoncer Et prochainement Les autres chansons aussi On va en parler Un petit peu quand même Allez on l'écoute Tout de suite Oui papa C'est Alvin Et vous êtes Sur Radio d'Artagnan Tous ses rêves Ont perdu l'horizon Il a laissé Sa vie sur le côté Il regardait Un air amer Son père Telle une photo Posée sur son fardeau Il s'était promis De ne pas être comme lui Ne pas se laisser Bafouer par la vie Il boit Pour oublier les heures De cette vie Quand il n'a plus le goût Un jour Tes peines s'eniront Et tu lui diras Oui papa Et la vie te sourira Et tu lui diras Oui papa Et un jour Tes peines s'eniront Et tu lui diras Oui papa Et la vie te sourira Et tu lui diras Oui papa Il voit Dans les yeux Dans les yeux de celui Celui qu'il aurait aimé être Mais il voit La douleur de son absence Dans les yeux de celui Qui l'admire Il s'est laissé emporté Par ses peines Il voulait crever De toutes ses douleurs Mais il ne voit Et la vie te sourira Et tu lui diras Oui papa Un jour Tes peines s'eniront Et tu lui diras Oui papa Et la vie te sourira Et tu lui diras Oui papa Et un jour Tes peines s'eniront Et tu lui diras Oui papa Et la vie te sourira Et tu lui diras Oui papa Et un jour Tes peines s'eniront Et tu lui diras Oui papa Et la vie te sourira Et tu lui diras Oui papa Un jour Tes peines s'eniront Et tu lui diras Oui papa Et la vie te sourira Et tu lui diras oui Papa Oui papa, c'est Alvin Notre invité de ce soir dans l'émission Partir dans les découvertes Des nouveaux talents sur Radio D'Artagnan Ça va toujours Alvin ? Très bien Ça fait plaisir de s'entendre en radio quand même, non ? Bah oui, complètement C'est le plaisir de retracer le parcours En plus quand je l'écoutais Je repensais aussi à la naissance de cette chanson En tout cas avant qu'elle sorte J'ai rencontré l'arrangeur Qui a fait l'instrumental De cette composition Sur scène, dans les coulisses D'un super concert qui avait été organisé Pour Octobre Rose Dans le nord de la France Et ce spectacle en tout Ça avait été co-organisé par une personne Qui compte aujourd'hui beaucoup pour moi Et qui m'accompagne aussi dans ma vie artistique Pour faire connaître chacune de mes chansons Elle s'appelle Anne Voilà, je ne vais pas en parler pendant des heures Mais c'est quelqu'un qui compte aujourd'hui pour moi beaucoup Et du coup, cette chanson À chaque fois que j'y pense Je repense À chaque fois que je l'écoute Je repense à ce moment-là À ce concert qu'elle a organisé Et qui est aussi un peu le symbole de notre rencontre Et cet arrangeur que j'ai rencontré dans les coulisses Et avec qui on a donné naissance à ce titre Donc toujours plein de souvenirs Quand on se réécoute D'ailleurs, tu parles de Anne Voilà, on va lui faire un petit coucou à Anne Parce que c'est grâce à elle Que tu es à Radio d'Artagnan Voilà Et Anne, quand elle écrit Et qu'elle propose un artiste Maintenant, c'est un truc J'écoute même pas l'artiste Je lui dis oui Je le prends Il y a telle date de disponible Parce que voilà Je sais que si Anne m'avoue un artiste C'est que c'est un artiste de qualité Voilà Tu as une très bonne personne à côté de toi là Ça c'est sûr Je m'estime très chanceux de l'avoir à mes côtés Effectivement Il faut toujours être connaissant Vers les personnes qui vous apportent C'est clair Et c'est rare à l'heure actuelle On ne va pas faire un épilogue Tu pourrais faire une chanson sur ça Tu vois Exactement Alors Alvin Surtout dans ce milieu On rencontre beaucoup de personnes Et parfois des gens Qui ne sont pas toujours bien intentionnés C'est pas un milieu facile Et voilà Il y a des gens qui vous ouvrent des portes De belles portes Et il y en a qui vous en servent Et il faut avoir beaucoup de force Pour continuer à y croire Et moi cette force en tout cas J'essaie de l'appuiser sur scène Et auprès des personnes Qui me font confiance Et qui m'apportent beaucoup Et qui le méritent Tout à fait Et c'est le principal D'avoir ces personnes là Et d'écrire et de composer Et de chanter sur scène Pour ces personnes là Voilà C'est exactement ça Alors Maintenant que cette chanson est écrite Passée Je suppose que tu vas aller La défendre Sur quelques scènes Est-ce que tu as des dates Qui arrivent Pour cet été Alvin ? Oui C'est le but Aujourd'hui la scène Moi ça m'a terriblement manqué Déjà pendant le confinement Je crois que ça fait du coup Trois ans Que je ne suis pas monté sur scène Donc ça me J'ai très envie Mais en même temps C'est hyper effrayant Quand ça fait trois ans Mais voilà J'espère ne rien avoir perdu Et en tout cas Cette envie elle est présente Je serai sur scène le 17 juin Donc dans un peu moins de dix jours Dans ma ville natale à Lens Dans les Hauts-de-France Pour un plateau années 80-90 Avec les Forbans Et avec d'autres artistes Des années 80 Et voilà Je vois la chance de partager cette scène Avec eux une fois de plus Je dis une fois de plus Parce que l'organisateur de ce concert M'invite depuis 2008 A faire cette scène A la partager Et voilà Pour ça je le remercie encore une fois C'est une scène qui compte beaucoup pour moi Parce que c'est le public Qui m'a connu en premier En tout cas mon premier public Les Lannois Du coup ma ville natale Donc c'est une scène qui compte pour moi Et il n'y avait rien de plus beau Que de commencer par cette ville Oui de recommencer du moins Voilà Exactement Et après est-ce que Oui Oui il y aura d'autres dates Je vais être candidat à des tremplins Donc pour l'instant Je n'ai pas encore Des dates officielles Mais en tout cas Je suis candidat à pas mal de tremplins Et de concerts C'est en train de se faire Donc j'annoncerai toutes les dates Au fur et à mesure Sur les réseaux sociaux Candidat à des tremplins Ça veut dire que tu vas faire des concours Ou non C'est des Oui c'est des scènes C'est partager des scènes Avec d'autres artistes Comme j'avais déjà pu le faire avant Avec des radios régionales Qui organisent parfois Des festivals Ou des concerts Ah d'accord Oui Plutôt des festivals Oui pas des concours Parce que tremplin On peut prendre ça Pour un concours Où tu es noté Et tout ça Bon je suppose que Tu ne fais plus Ce genre de scènes De concours Non La télé T'y a pensé ? Toujours pas ? J'ai pensé Il y a The Voice C'est une très belle émission Et moi d'ailleurs J'avais adoré suivre la saison Avec Menti Sa Qui a sorti un titre Avec Vianney et Bam Oui Et moi Elle m'avait séduit Avec sa reprise De Dua Lipa Qui est un artiste Que j'adore énormément Mais après The Voice J'ai vraiment peur Moi de ne pas Me sentir à ma place Moi mon truc C'est vraiment D'écrire De composer De produire Et d'être au plus proche des gens Et du coup Mon ambition Ce n'est pas forcément The Voice C'est vraiment de parler au coeur des gens Et après j'espère Le faire bien d'ailleurs Mais ma seule ambition Vraiment c'est de créer des souvenirs Avec le public sur scène Et si je parviens déjà A vivre dans leur quotidien A travers mes musiques Est-ce qu'ils m'écoutent Dans leur voiture En allant au travail Est-ce qu'ils m'écoutent Dans des soirées Ou des choses comme ça Alors pour moi déjà C'est ma plus belle réussite Mais après D'autres émissions Peut-être un jour Mais celle-ci En tout cas Pour l'instant Je dirais plutôt non Alors le public sur scène C'est ce que les artistes Aiment le mieux Voilà D'être en famille Avec leur public en face Comment tu prépares tes scènes Alvin ? Est-ce qu'à l'heure actuelle Tu as des musiciens Ou tu es seul ? Alors j'ai longtemps Qu'accompagné de musiciens Là pour cette prochaine scène En tout cas Je ne le serai pas Ce sera un spectacle Sur bande Sur des raisons techniques Mais effectivement Ce sera sur bande Mais comment on se prépare ? Déjà avec beaucoup de concentration Il y a toujours la peur D'oublier ses textes Ou des choses comme ça Donc il y a cette partie Un petit peu théorique Où il faut bien réviser Et pour cette scène J'ai choisi de faire des reprises Mais aussi mes propres chansons Et du coup De rendre hommage aussi Aux artistes des années 80 Donc de jouer le jeu aussi De ce plateau Donc du coup Je rendrai hommage A Patrick Bruel Et puis à Jean-Jacques Goldman Qui sont pour moi Deux grands de ces années Et qui le sont encore aujourd'hui D'ailleurs Tout à fait Là tu ne t'es pas trompé Patrick Bruel Et Jean-Jacques Goldman Voilà Et puis en même temps Je ne sais pas Quelle chanson tu as choisie Mais le public Va reprendre le refrain Avec toi Ça c'est sûr C'est ça que j'aime En tout cas moi Quand le public chante Alors quand il chante Mes propres chansons Et à chaque fois Que je suis allant Dans ma vie Ils connaissent mes chansons Donc il chante avec moi Mes chansons Il n'y a rien de plus beau Donc oui Quand on chante Tout ça d'une son L'artiste avec son public Il n'y a rien de plus beau A vivre Et on se prend Une bonne claque Et ça fait du bien Oui Mais comme tu dis C'est une bonne claque Qui rend heureux surtout Voilà D'accord Oui Alors quand tu fais des scènes Puisque nous on a trois chansons Il l'a dit Oui papa est passé Tu viens de le dire Quand tu fais des concerts Qui durent une heure Une heure et demie Enfin je ne sais pas Combien de temps tu fais un concert Je suppose que dedans Tu mets des reprises Ou tu mets des chansons Qui sont à venir Oui alors c'est ce que Avant effectivement Cette petite absence Je reprenais Enfin en tout cas Je chantais Je dévoilais D'autres morceaux Oui Des compositions du coup Donc le public En tout cas Qui m'a écouté Lors de plusieurs scènes Connait déjà d'autres titres Et pour moi C'est aussi important Parce que ça permet De voir De prendre un petit peu La température Et de voir comment Sont accueillies Certaines chansons Ou qu'elles parfois En croyaient Et qui finalement Sont moins bien accueillies Que d'autres Donc c'est important Et puis ça leur donne Aussi la primeur De découvrir D'autres textes Sur scène Ça rend ce moment Encore plus particulier C'est vrai Parce que voilà Tu dévoiles tes propres chansons Et tu le vois de suite Avec l'accueil du public Tu te dis Eh bien tiens Celle-là Elle va bien passer Celle-là Un peu moins Après tu sais Quand on les écoute Une fois Bon voilà C'est une fois Après c'est pour ça Qu'il y a des radios Et des télés Qu'on les passe plusieurs fois On s'imagine mieux La chanson Voilà Mais c'est vrai Que rien de tel Que d'être jugé Par son propre public Pour savoir Si les chansons Vont bien ou pas Mais enfin Normalement Quand t'as le public En face de toi Et qu'ils sont fans de toi Ils te suivent Systématiquement quand même Voilà Je suppose Du moins Mais oui j'espère J'attends le 17 juin Avec impatience T'es stressé un peu On le sent Oui Alvin C'est stressant Parce que du coup Ça fait longtemps Mais j'ai hâte aussi J'ai vraiment hâte Alors tu as parlé Tout à l'heure Bon là pour Le concert avec les Anglais 80 Tu seras seul Mais tu as parlé Que tu avais des musiciens Quand même avec toi Oui j'avais des amis musiciens Qui m'ont accompagné Souvent sur scène Et que je salue encore une fois Et là pour l'instant On n'a pas encore travaillé Sur quelques morceaux Pour l'instant C'est vraiment des chansons Originales sur bandes Que je vais chanter Pour vraiment les chanter Telles que les gens Les connaissent Sur les plateformes Mais pour l'instant C'est plutôt ça aujourd'hui Et c'est ce qui fait C'est ce qui se fait Beaucoup aujourd'hui Sur scène Malheureusement Entre guillemets Mais oui Après l'objectif De toute partie C'est quand même D'être entouré de musiciens Et c'est quelque chose Que je vais faire aussi Par la suite Alors parce que Ma question est Parce que tu es déjà stressé C'est vrai que Quand on a des musiciens derrière L'artiste est beaucoup moins stressé Parce que voilà Tu peux jouer avec les musiciens Si par exemple Tu as oublié De chanter une phrase Où les musiciens Peuvent continuer Tu vois Il me semble que l'artiste Est beaucoup plus à l'aise Quand il a des musiciens derrière Que tout seul Oui Beaucoup plus Bien sûr Bien sûr Et puis ça offre aussi De la liberté On peut changer certaines choses Voilà On peut s'amuser Beaucoup plus Que de chanter sur une bande Et puis aussi Il y a ces moments Que moi j'adore C'est de reprendre Les chansons avec le public Et les musiciens Accompagnent derrière Ce moment là Donc c'est des choses Qu'on ne peut pas faire Quand on chante Sur des instruments Qui sont déjà préenregistrés Oui Parce que si tu continues A chanter que la musique Est finie Bon en même temps Ça peut le faire aussi Ça peut le faire Voilà S'ils ont retenu le refrain Tu peux le reprendre Après Alors effectivement Tu dis Les scènes Elles se font de moins en moins Avec les musiciens Et beaucoup sur bande Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle Je pense que Moi aussi je préfère Qu'il y ait des musiciens Avec l'artiste Mais je pense que C'est le budget Qui arrête tout ça Parce qu'un artiste seul Et un artiste Avec des musiciens Le budget est autre Et c'est vrai Que les organisateurs Sont un peu Frois ces temps-ci Avec le Covid Et tout ça De reprendre les manifestations Et voilà C'est pour ça Je pense que c'est le budget Qui restreint D'avoir les chanteurs Plus musiciens Je pense C'est mon avis Je ne sais pas Si tu le sens Comme moi toi Je ne sais pas Oui c'est possible Alors quoi qu'il en soit Les scènes que tu vas avoir Bon tu as déjà C'est un là Qui sera le 17 juin C'est en première partie Que tu es De ces artistes Des années 80 Ou après il y a D'autres artistes aussi Comme toi Oui c'est vraiment Un plateau Du coup on est Plusieurs artistes A partager la scène D'accord Tu chanteras combien De chansons ? Je vais en chanter 3 3 Donc passé Passé forcément Oui Parce que c'est la dernière Oui Et puis 2 De reprises Et on en chante Quasiment tous Voilà Patrick Bruel Et Jean-Jacques Goldman Tu as dit Exactement Alors laquelle de Bruel Et laquelle de Jean-Jacques Goldman Ou tu ne veux peut-être pas le dévoiler Je ne sais pas Je ne vais pas le dévoiler Mais on aura l'occasion D'en reparler Oui J'ai des petites idées Quand même Patrick Bruel Et Goldman Oui C'est simple Enfin simple Je vais te dire Mais il y en a beaucoup Le palmarès de Bruel Et de Goldman Voilà On peut en trouver Plein Voilà Et c'est ça qui fait la force De ces artistes là Ah tout à fait Ce sont de grands De grands artistes Parce qu'ils ont Ils ont traversé Les générations Avec des morceaux Que les gens connaissent Encore aujourd'hui Et que même les jeunes Connaissent aujourd'hui Et ça c'est C'est la plus belle des réussites Pour moi Pour un artiste Tout à fait Alors moi j'étais plutôt Dans la Bruelmania Donc tu vois A l'époque de Alors regarde Bon voilà Là je suis très fan De ces chansons là De Patrick Bruel J'aime toujours Patrick Bruel Mais si tu veux Un peu moins J'ai adoré Voilà Ces chansons là Alors regarde Voilà rendez-vous Dans 10 ans Je fais pas de tableau Tout le monde le connait Et l'époque de Goldman Tu vois quand la musique est bonne Encore un matin Envoie le mois Voilà tout ça C'est du bon aussi Et effectivement Il y a beaucoup de chanteurs Qui reprennent ces chansons là Parce que Pourquoi le public Les connait par coeur Et ils vont embarquer Voilà Dans du Goldman et Bruel Forcément on connait tout ça Tous par coeur A peu près Complètement Complètement J'étais pas loin Pour Goldman Il y en a une Ouais il y en a une Que vous avez citée Qui est la bonne Mais je dirais ça Pour Goldman Bon d'accord A De Goldman De Goldman ouais Pas de Bruel Non Ah mais bon Je rigole et Alvin Voilà c'est quand même à toi A choisir la chanson Que tu veux interpréter Et surtout la chanson Où tu te sens le mieux dessus Parce que voilà C'est facile de dire On va reprendre Telle et telle chanson Mais si t'as pas la voix Ou la capacité de la reprendre Ça sert à rien non plus Donc C'est pas simple C'est pas simple Parce que moi j'essaie En tout cas Quand je reprends une chanson De me l'approprier Et d'essayer de y mettre Aussi ma couleur Tout à fait C'est pas forcément Pas forcément simple Oui Non non parce que Bon là t'as quand même Cité deux pointures Et c'est pas facile Voilà de De reprendre ces chansons là Mais je suis persuadée Le public t'aidera Et ça va passer nickel Voilà on connait Tu es quand même Un grand artiste Donc il n'y a pas de soucis Tu me rediras Tu me feras un petit message Et tu me diras Avec grand plaisir Si ça s'est très bien passé Alors donc Ces trois chansons Il a dit Oui papa Passé Moi je pense que Peut-être pas pour 2022 Mais peut-être 2023 Tu es en préparation D'un EP D'un album Parce que Voilà comment on dit C'est un petit bébé ça Pour les artistes De sortir un EP Ou un album Est-ce que C'est en prévision Alvin ? Bien sûr Bien sûr Aujourd'hui c'est un petit peu Le nerf de la guerre Quand on est artiste indépendant Bien souvent On vous demande De présenter un peu l'EP Comme une carte de visite Oui Donc oui bien sûr C'est dans mon objectif En tout cas J'ai d'autres titres Qui sont déjà prêts Et oui c'est le but Après pour moi 2022-2023 C'est vraiment Les scènes Les scènes Les scènes Pendant un an J'ai vraiment me concentré là-dessus Pour faire découvrir mes titres J'ai vraiment envie De sortir un EP Avec un peu plus de gens Derrière moi Et qui ont découvert Un petit peu plus Le problème aujourd'hui C'est que Chaque chanson On la consomme Un peu comme On jette un mouchoir Et pour moi Ça c'est un vrai problème J'ai vraiment envie De prendre mon temps Pour moi Une nouvelle chanson C'est un nouveau chapitre A chaque fois Une nouvelle page Des souvenirs Qu'on crée avec le public Donc j'ai vraiment envie De profiter déjà De cette chanson Même si c'est qu'une chanson Et puis bien sûr La suite logique C'est d'en dévoiler Beaucoup plus au public Tout à fait Et après c'est toi Qui vas trier Et garder Les chansons préférées Du public Pour réaliser un EP Tu voudrais un EP De combien de titres A peu près Ou un album Je ne sais pas Si tu veux faire Un album direct Généralement un EP C'est 5 titres Et après un album Je pense que pour un artiste indépendant Aujourd'hui Ce n'est pas forcément bien Mais un EP Ce serait plus objectif C'est à dire que On va reparler budget Le budget est tout à fait différent D'un EP et d'un album Forcément Voilà Après je ne sais pas Peut-être que tu passeras Par un site participatif Tu feras participer Ton public Et tes fans Pour créer Cette EP Jusqu'à aujourd'hui Je me suis toujours refusé A faire ça Peut-être que c'est une erreur Mais je sais que beaucoup le font Je n'ai jamais voulu le faire Parce que j'ai ce rapport au public Qui est un peu particulier En tout cas J'ai cette difficulté A leur demander De financer mes titres C'est quand même plus simple D'arriver avec quelque chose De leur proposer Et s'ils ont envie S'ils l'aiment S'ils ont envie de se l'approprier Ils se l'approprient Mais j'ai Pour ma part En tout cas Aujourd'hui J'ai cette difficulté A me lancer Dans une campagne De financement participatif Même si ça a permis A plein d'artistes De faire de super choses Et à plein de personnes aussi D'aider un artiste Et de l'aider à produire Quelque chose de super Enfin voilà Je ne critique pas du tout Le financement participatif C'est une super idée Mais en tout cas Pour ma part Aujourd'hui Ce n'est pas forcément Ce que je retiendrai Oui après C'est être pudique C'est vrai que C'est demander des sous Et bon C'est qu'à l'heure actuelle Oui Mais je suis d'accord avec toi Voilà Il y a des artistes Comme tu dis Voilà Qui passent par des sites participatifs Les gens participent Après ils reçoivent l'album C'est très bien aussi Mais après c'est délicat Effectivement A demander C'est être pudique Voilà C'est délicat Oui A l'heure actuelle Je reconnais que Voilà Après c'est au bon vouloir De l'artiste Mais je pense que ça Ça fonctionnerait pour toi Puisque tu as quand même Un public derrière toi Qui te suit depuis le départ Et voilà Bon C'est à voir De toute façon Quand cette EP sortira On a fait déjà deux émissions Ça sera la troisième A la sortie de l'EP C'est la 203 Ah et bien oui Oui Voilà Et pourquoi pas venir Dans les studios de Radio d'Artagnan Un de ces jours Avec grand plaisir Avec grand plaisir Alors Donc Ces fameuses chansons sortiront Voilà Pour l'instant Tu vas faire les scènes Les scènes te permettront Et bien Puisque tu ne veux pas Passer par un site participatif Les scènes te permettront Tout cet été Jusqu'en 2023 De financer Sûrement Cette EP C'est un bon Un bon concept Aussi Et bien sûr C'est une affaire à suivre De savoir Quand sortira Cette EP Avec 5 titres Voilà On va surveiller Ton objectif C'est vraiment De faire découvrir Les scènes par la scène Vraiment par tous les moyens Par tous les canaux Et par la scène Parce que j'adore ça Et que c'est un moment Privilégié en plus Avec le public C'est un moment incroyable Et on Comme je le disais tout à l'heure On prend une claque Mais une vraie bonne claque Et on se sent bien Après C'est vraiment du bien Il y a une vraie adrénaline Avant de monter sur scène Et une fois qu'on y est Même si on avait un petit peu peur Au début Le track est toujours présent En tout cas pour ma part Et on dit toujours C'est du bon track Et que c'est important D'avoir du track Mais voilà Une fois qu'on est sur scène Et qu'on vit ce moment là C'est toujours un grand bonheur Tout à fait Et puis tu as raison de dire Que tu as le track Quand tu montes sur scène Parce que si tu arrives là Tout pépère Sans track Sans rien Je pense que c'est plus la peine Que tu montes sur scène D'après moi Exactement Un coach Qui m'avait coaché Pendant longtemps Et qui faisait partie De la maison de disques Barclay Et qui est décédée Il y a un an Ou deux ans Je crois M'a toujours dit C'était un monsieur Qui m'a appris À chanter sur de la variété Donc à l'ancienne Enfin vraiment Avec des méthodes à l'ancienne Il m'a toujours dit Que c'était Voilà Que sur scène Il y avait Ce track C'est du bon track Et il est très important Et que si on n'a pas le track Ça peut être un problème Effectivement Oui C'est plus la peine De monter sur scène C'est que C'est plus ta passion Et t'as plus rien à faire Sur scène Si tu arrives là Bon Il faut que je chante Non C'est pas bon tout ça Ouais Alors Alvin Nos auditrices et auditeurs Ils vont aller fouiller Tu vas nous dire Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as un Facebook Insta TikTok Je sais pas Il y a maintes choses Voilà Et Youtube Voilà Explique-nous Comment on peut te retrouver Et où surtout Et bien je suis partout C'est bien Surtout où il faut être aujourd'hui Sur Facebook Sur Instagram Sur TikTok Très récemment Parce que du coup Je ne l'avais jamais créé Je viens juste de le créer Donc voilà Je vais essayer de m'amuser Aussi avec TikTok Puisque c'est du contenu Un peu différent Des autres réseaux Et il faut Voilà Il faut amuser Un petit peu plus Les gens je crois Avec TikTok Et ça sera peut-être L'occasion C'est de montrer Une partie de ma personnalité Qui ne connaissent pas Mais partout Et du coup Toujours au nom De Alvin Point Donc P-O-I-N-T Comme un point Et non pas Alvin Avec un petit point derrière Voilà c'est le nom Alvin A-L-V-I-N C'est tout simple Et point Voilà vous l'écrivez P-O-I-N-T Et c'est vrai qu'on tape Alvin Point Sur Facebook On te trouve facilement Sur Youtube On te trouve facilement Insta Tout ça Voilà bon J'y vais pas très souvent Parce que voilà Quand on commence à tout faire C'est toi qui gères tout ça D'ailleurs Parce que c'est beaucoup de boulot Si tu veux actualiser Toutes les pages C'est énormément de travail Tout ça Ouais j'essaie de garder La main là dessus Parce que du coup C'est important C'est aussi la communication Qu'on véhicule Et puis la façon De prendre envie De communiquer Avec les personnes Et c'est important aussi D'avoir leur D'être au plus proche d'eux Sur les réseaux sociaux Ça permet de garder Un petit peu ce lien Qu'on a plus Hors de la scène Et ouais Ça c'est vraiment un truc Que j'ai à coeur De garder Ouais Parce que c'est presque Un travail à temps plein Moi je dirais Tout ça Si on veut mettre Les actualités à jour Répondre à tout le monde Voilà Bon Prochainement Je pense qu'il y aura Un clip de cette chanson Passée Tu as réfléchi Tu as dit Voilà Tu penses le retourner Pour 2022 Ou tu vas mettre ça En 2023 Non S'il y a un clip Ce sera cette année Cette année C'est ce que j'ai toujours fait Avec les deux autres Avec les deux précédents Le clip est toujours arrivé Trois mois après Donc Je dis pas que ça arrivera Trois mois après Je l'espère en tout cas Mais Ce sera cette année C'est du boulot ça aussi Tourner le clip Bon tu as dit Que tu avais déjà réfléchi Mais après Bon je ne sais pas Si tu connais déjà l'équipe Si tu as une équipe Autour de toi Qui filme Tout ça Voilà C'est délicat Et voilà C'est un budget aussi De faire un clip Par contre Oui Bien sûr Bien sûr Mais les clips Pour moi ça reste Important Parce que Quand on écoute de la musique Parfois on l'écoutait D'une façon Et quand on regarde le clip On la voit peut-être D'une autre façon aussi Oui Et du coup C'est ça qui est magique Avec un clip C'est que parfois On peut véhiculer Certains messages Qu'on n'avait pas forcément En tête A la première écoute Oui Et puis quand on voit le clip Déjà ça fait Ça fait une belle promotion Pour la chanson aussi Voilà Parce que les gens On va sur Youtube Voyent la chanson Le clip Donc voilà Ils regardent plus facilement Et puis c'est vrai Que quand on écoute la chanson On aime bien avoir Voir la tête de l'artiste Le voir chanter Voilà C'est important aussi Voilà D'être devant la scène Et qu'on te voie Un petit peu quand même Hein Exactement Exactement Mais c'est bien Les réseaux sociaux Permettent de garder aussi Cette proximité J'essaie d'être un peu plus présent Qu'avant en tout cas De faire un petit peu plus de vidéos Des choses comme ça De me montrer un petit peu plus aussi Et c'est ce que je vais essayer de faire Dans les prochaines semaines De partager un petit peu plus De moments Off Avec le public Sans trop pendir sur moi Parce que j'ai toujours cette pudeur aussi Et moi je suis un grand adèle De vivons cachés pour être heureux Donc les choses qui me sont personnelles J'en parlerai pas Mais en tout cas Les moments Que je pourrais partager avec eux Sur les réseaux sociaux Je le ferai à chaque fois A chaque fois qu'il y en aura Je le ferai En même temps c'est très bien Voilà Tu dévoiles ta vie d'artiste Et la vie privée Reste la vie privée Et tu as entièrement raison De mettre une barrière De ce côté là Je te souhaite la carrière De Mylène Farmer Qui fait ça depuis des années Et ça fonctionne très bien Voilà Bien sûr C'est une artiste que j'aime beaucoup Et que j'aime beaucoup Par sa personnalité Parce que C'est une artiste incroyable Déjà sa personne Elle a gardé toujours Cette timidité Qu'on lui a parfois recroché En pensant que c'était Que c'était surjoué Mais moi je crois vraiment Que c'est une personne Qui est toujours restée simple Et c'est tout à son honneur Et elle est restée loin Parfois du milieu Comme on dit Et ça lui a réussi Tout à fait La plus grande fois C'est son public C'est clair Parce que Mylène Farmer Elle dit qu'elle va faire Un concert demain A Paris Voilà Tu peux te connecter maintenant Pour avoir la place Ça c'est clair et net Voilà Donc tu vois Vivons heureux Si on vit caché Tu as l'exemple là Alors Alvin On a été ravis De t'accueillir Sur les ondes de Radio d'Artagnan Et puis comme tu as dit Jamais 203 Voilà La troisième émission Ça sera pour dévoiler Ton EP bien sûr Sur les ondes de Radio d'Artagnan On va te laisser Le mot de la fin Avant de découvrir Ce nouveau titre passé Est-ce que tu as un petit message A faire passer A nos auditrices et auditeurs Qui t'ont découvert ce soir Sur les ondes de Radio d'Artagnan ? Simplement de leur dire De découvrir mon univers Et que moi Ma seule ambition C'est vraiment de créer Des souvenirs avec le public Et que voilà S'ils écoutent mes chansons Qu'ils s'y retrouvent Et qu'ils se les approprient Parce que cette chanson Je leur donne Elle leur appartient aujourd'hui Et que je parviens à vivre Dans leur quotidien À travers la musique Moi ce sera ma plus belle réussite Et bien il n'y a pas de raison On va dévoiler donc Ce nouveau titre On va le découvrir En même temps que nos auditrices Et auditeurs Bien sûr Ce titre passé Donc on ne va pas y revenir dessus Tu l'as dévoilé tout à l'heure Ces maintes ruptures Qu'il y a dedans Pas forcément amoureuses Ou autre Voilà C'est un petit peu ça C'est ça Le titre passé Exactement C'est un symbole de rupture Très bien De maintes ruptures J'ai retenu tu vois Exactement Alvin On va te souhaiter Une très belle soirée On te remercie encore De nous avoir accordé Une heure de ton temps Et puis Voilà Je suis sûre Qu'on se retrouvera Sur les ondes de Radio d'Artagnan Pour dévoiler Tes futures chansons Avec grand plaisir Et merci de m'avoir accueilli Et merci à tous les auditeurs Qui nous ont écoutés ce soir Merci beaucoup Alvin On te souhaite Une très belle soirée Et on te dit A très bientôt A très bientôt Merci Au revoir Allez nous on va finir l'émission Avec donc ce fameux titre Vous avez de l'inédit ce soir C'est passé C'est Alvin Notre invité de ce soir Et nous on va vous souhaiter bien sûr Une très belle soirée Et on se donne rendez-vous A mercredi prochain Même heure Même endroit Pour une nouvelle découverte Bonne soirée Et à bientôt Bye bye Toi Toi Souvenir Du passé De mes mots De mes chaînes De mes peines Oubliées Tu n'inspires pas grand chose A ma vie Toi Le démon Du passé S'est savourlé Tes souvenirs De mes rêves Abîmés C'est l'ennui Dans ta vie C'est le vide Ouais c'est un seul C'est le temps Pour toi Qui se t'émène à refaire Une belle apparition Dans le scénario Dans le scénario De ma vie T'es au passé T'as plus de place Dans ma vie Tu diras à ton égo Tu appartiens au passé T'es au passé Follow-moi Follow ma vie Tu diras à ton égo Tu appartiens au passé Pas passé Pas pas passé Pas passé Pas pas passé Pas pas passé Pas passé Pas pas passé Toi Les poussières Tu es passé N'oublie pas N'oublie rien Souviens-toi Que ma vie A commencé Sans toi Ouais sans toi Ouais c'est un seul Seul temps Pour toi Qui se t'émène à refaire Une belle apparition Dans le scénario De ma vie T'es au passé T'es au passé T'as plus de place Dans ma vie Tu diras à ton égo Tu appartiens au passé T'es, t'es, t'es au passé T'es au passé T'es au passé T'es au passé Follow-moi Follow ma vie Tu diras à ton égo Tu appartiens au passé Pas passé Pas pas 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 passé C'est un seul, seul temps Pour toi, à qui je t'ai dit ces mots Prends-en encore un peu C'est les derniers que t'entendras Radio D'Artagnan Radio D'Artagnan Ensemble Ça commence avec toi Et c'est ensemble Ensemble Et c'est ensemble Que nous serons mercredi prochain De 18h à 20h sur Radio D'Artagnan Nous t'amènerons dans une nouvelle découverte Je t'emmène où la musique s'enchaîne Où les paroles se rêvent Ou un petit froid de l'hiver Radio D'Artagnan, c'est ça Ensemble 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 Ensemble